Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis d'Atadale sur la version JAP suite à une nouvelle version du jeu. Alors la principale nouveauté concerne des items mémoire que j'apprécie pas trop parce qu'on s'en sert quasiment jamais et puis ça grille des animations pour rien. Mais bon, donc ils ont une sorte d'éveil, on avait vu ça dans le Vengeop, bon j'avais pas fait vidéo juste pour ça mais... Bon, ils ont une sorte d'éveil un peu comme les ZTUR avec plusieurs étapes, donc niveau 2, niveau 3, et ils deviennent logiquement plus intéressants. Alors après, bon, il y a quand même certains items qui sont vraiment goldés comme Bulma par exemple. Donc effectivement, bon, suivant le cas par cas, ça pourrait être quand même intéressant d'en avoir certains qui sont EP. Parce que c'est vrai que, globalement, justement à part Bulma, moi personnellement je m'en sers de quasiment aucun, même ceux qui ont des stats, bon voilà. Voilà, donc du coup, ce sera du cas par cas mais ça peut être quand même assez intéressant. Donc là, au long, on a eu les premières médailles en Bois Takador, je sais pas comment ça va se passer dans le futur. Est-ce qu'ils vont faire un mod pour ça ? Est-ce que ça sera toujours donné dans les boîtes à cadeaux ? Les autres médailles, elles se récupèrent dans des missions où il faut utiliser l'item en gros, pour faire simple. Et donc vous avez deux étapes, et donc vous avez le détail des stats ici. Alors par exemple, le dragon qui était, bon, qui a un item qui était sympa, ça a donné un peu de stats. Et bah quand il sera maxé, du coup il va, donc ça sera plus 10%, mais 15% de stats, et une régène de 15%. Bon, voilà, donc tu vois, c'est pas trop mal. Donc vraiment en fonction de, voilà, de chaque cas de figure, bon ça pourrait être assez intéressant. Mais bon, après, par exemple, cet item-là, il restera assez osé, enfin bon. Ça sera vraiment du cas par cas. En tout cas, ça se passe ici, les limites de bobine est montée à 1000. Donc, merci, c'est mieux, forcément. Et sinon, bon voilà, c'est tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Comme je vous ai dit, ça se présente un peu comme les ZTVR. Il y a les quatre médailles de couleurs différentes, bon voilà. Et puis c'est tout, mais il y a une autre information qui est bien plus intéressante que celle-ci dans tout ça. Une information qui se trouve ici, mais on va en parler juste après. Alors, il y a des tickets 30, vous savez, c'est comme les tickets 77 personnages à l'anniversaire. Il y a un ticket 30 personnages pour la Golden Week. Bon, normalement, on l'aura aussi sur la globale, bien sûr. Donc une multi à 30 personnages, visiblement. Ressuré à du LR fituré, je ne sais pas. Bon voilà, en tout cas, c'est des tickets 30 personnages. Donc, ok. Petain Battle, nouvelle version avec l'arc enfant qui est mis en avant. Tiens, drôle de coïncidence. Bon, même si en soi, le 23ème TB, c'est pas l'arc enfant, mais c'est la fin, c'est la transition, quoi. Même, on verra bien. Donc ça, je vous ai déjà montré. Pour l'instant, il n'y a que ces quatre items-là, donc ça va venir au fur et à mesure. Et puis, Krillin ZLR qui arrive aussi. Le Krillin Free-to-Plate qui va passer ZLR. Qui est un perso TB. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Donc c'est bien, on l'aura sur la globale en même temps. A priori. En vrai, je dis ça, mais ça se trouve, ils ne nous le mettront pas. Donc on verra bien. On connaît les petites carottes de contenu sur la globale, sur les célébrations communes. On a l'habitude. Et donc, l'info la plus intéressante qu'il faut retirer de cette petite vidéo, c'est ça. Donc je vous fais la traduction, ça va être assez rapide. Mais tous les personnages qui ont un contre d'attaque spé, enfin esquive d'attaque spé contre, qui jusqu'à maintenant étaient considérés comme une esquive et donc étaient désactivés face à Broly, face au Vegeta Rush, Goku Rush et quelques autres boss. Et bien à partir de maintenant, c'est considéré bien comme des nullifications et non pas comme des esquives. Donc ça veut dire que maintenant, Gogeta 4 Endurance peut contrer l'aspect de Broly. Let's go ! Mais c'est très bien. Parce que là, c'était vraiment injuste. En plus, dans l'intitulé, ça s'écrivait nullification. Enfin, on avait regardé. C'était vraiment abusé. Et donc, ils ont corrigé ça. Donc maintenant, tous les persos qui ont un contre d'attaque spé esquive, du coup nullification contre d'attaque spé, peuvent effectivement l'utiliser contre des boss qui nullifient et esquivent. Donc voilà. Donc par exemple, Gamma 1, Gohan puissance de la carte Goku Gohan, Gogeta 4, évidemment Endurance. Donc ça, c'est très bien. Alors attention, les gars. Ça ne concerne que les contres d'attaque spé. Évidemment, ça ne concerne pas l'esquive normale. Par exemple, Yamcha, il ne peut pas esquiver face à Broly. Ça ne concerne que ces trucs-là. Et en même temps, c'est normal parce que ce n'était pas des esquives. En vrai, dans l'intitulé, c'était indiqué comme les nullifications. Donc vraiment, c'était un bug, un truc qui était mal fait. Mais voilà, ça a été corrigé et c'est très bien. C'est vraiment très bien. Alors après, ça ne concerne pas tant de personnages que ça, les gars. Regardez. Encore garde bien. Alors là, il n'y a pas les LR des 7 ans parce que comme c'est sur la carte de Gogeta qui est après. Mais bon, alors là, attendez. Ça ne concerne pas tout le monde parce qu'en fait, j'ai filtré par contre-attaque. Mais évidemment, SV, c'est des contres d'auto-attaque. Donc on s'en fout. Mais bon, on a tous les autres personnages. Donc il y a quoi ? Il y a les SJ4, ZLR qui ne pouvaient pas esquiver. Bon, après chance moyenne, Gad Tai, notamment qui avait un contre-mêlé. Voilà, donc qui était considéré comme une esquive, pareil. Donc principalement les SJ4, Gad Tai. On a aussi donc Gamin, comme on l'a dit. Après, bon, Gamin, pas tant mieux. Mais bon, c'était déjà fumé. Mais bon, voilà. Gogeta 4, enfin voilà. En fait, c'est principalement les SJ4, finalement. Et puis 2-3 personnages. Mais ça ne concerne pas tant de perso que ça. Gogeta 4 Tech aussi qui est content, évidemment. Puisque 70% qu'on peut mettre à contribution. Mais bon, dans tous les cas, ça fait plaisir. Parce que c'est un ajout qui est appréciable. Et puis bien sûr, si les nouveaux personnages, à tout hasard de la Golden Week, ont un contre d'attaque SP. Eh bien, ils pourront le faire face aux boss qui unitifient les esquives. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Donc évidemment, ça sera appréciable. Parce que souvent, quand ils font des corrections comme ça, c'est parce qu'un nouveau personnage va obtenir la compétence. C'est quasiment tout le temps comme ça. Donc il est très probable que Piccolo, ou enfin je dis ça. On ne sait pas encore si c'est Piccolo et Goku, mais... Yoï, quand même si. Mais un des deux va sûrement avoir un contre d'attaque SP. Voilà. Ce sera peut-être le super Kamehameha. Alors d'ailleurs, on a regardé le combat hier en animé. Ensemble sur Twitch, c'était incroyable. Le combat, il est vraiment... C'est une dinguerie. Vraiment, c'est un des plus beaux combats. Plus impactant. Même en termes de chorégraphie un peu à l'ancienne. Voilà. C'était une dinguerie. C'était vraiment... On a passé un super bon moment. Et ils ont... Mais ils ont tellement d'options d'animation. Il y a tellement de moves. Tellement d'attaques. Tellement de trucs. Ah là... Non, ils vont se régaler. Donc bon. Après, normalement, ça sera sympa. Parce que beaucoup, j'étais en mode... Ouais, 18 ki, 12 ki. Non, mais... Normalement, les persos godonomiques, c'est pas des LR. J'ai bien normalement. Parce que bon... Voilà. Donc normalement, ça sera pas des LR. J'espère pas. Parce qu'un LR, vous savez, aujourd'hui... Alors ok, il y a une SP en plus. C'est bien. Mais le taux de drop est plus faible. Donc... Les TUR, c'est bien aussi. Les TUR, c'est bien. Et puis tu peux aussi mettre pas mal d'animation. C'est très bien. Donc on verra bien. Après, c'est sûr qu'il y avait de quoi faire des LR. En termes de choix d'animation. Bien sûr. Mais bon. Donc voilà, les amis. Bon, de toute façon, on aura le reveal la semaine prochaine. Bien sûr. Vers mercredi, jeudi. Donc... Encore une semaine à patienter. Le TB demain sur la globale. Voilà, voilà. Bon, on va se laisser là-dessus, les amis. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada